Et yo tout le monde se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur le compte hardcore pardon Dans le dernier épisode j'avais complètement oublié de ramasser l'émote en fait j'ai fait le trop et je me suis rendu compte à la fin que j'avais oublié Oublié de prendre l'émote donc on va l'apprendre on va l'apprendre maintenant on va débloquer notre petite émoticône On a aussi avec la mise à jour qui arrive un petit cadeau un petit coffre magique donc ça fait toujours plaisir à avoir ça gratuitement On espère avoir une légendaire ça m'étonnerait ouais on n'a pas eu toutes les rares je pense qu'il faudrait avoir toutes les communes maintenant Ah dommage 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 oh par contre 5 bv dragon ça on prend ça clairement on prend et on a débloqué le ballon que je jouerai pas Parce que parce que ça m'énerve de voir du ballon partout attendez juste enlever le leçon ici du casque hop voilà Alors faut est-ce que j'ai demandé mes cartes il me semble que oui j'ai demandé de la sorcière on va ouvrir nos petits coffres On va juste récupérer ça ok trois machines volantes rien d'où fissime on va ouvrir nos petits coffres qu'on avait qu'on avait dans l'épisode précédent Ok de l'or des gargouilles de la mousquetaire Des barbares du billet de combat ok et dans le dans le coffre en or des chauves-souris de la roquette des flèches et de la valkyrie Ok j'ai récupéré ça ça avance on est à plus de la moitié ça c'est cool Donc on a la nouvelle émode excusez moi je voulais pas cliquer dessus juste prendre mon deck on peut aussi également améliorer la tombstone niveau 7 Si on prend et on va partir directement sur quatre petites games C'est où le truc hop tac 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 ok nice et hop on est parti directement contre un pseudo un pronostic pour moi 2939 trophées ok pas mal pas mal on va mettre mg fond de map Ah oui j'ai fait aussi un nouveau concept de vidéo sur enfin comme vous avez vu il y a une vidéo d'une demi-heure qui est sortie sur sur un deck super défi Où je vous montre enfin je joue pas en direct je sais juste vraiment analyser les gameplays pour essayer de vous expliquer au mieux comment gérer le deck Donc dites moi si vous ce genre de format ça vous plaît ou pas du tout genre où ça serait mieux de jouer en direct etc etc J'aimerais bien avoir des retours parce qu'il y en a beaucoup qui me disent de jouer en direct mais je sais pas genre pour analyser je trouve que c'est mieux de De justement genre analyser le gameplay après Après ça c'est à vous de me dire dans les commentaires Et j'ai aussi une idée en fait justement là je sors de live je sors de live pour tourner cette vidéo et on avait une idée de concept justement aussi c'est de D'essayer de faire 12 victoires en superdifiant toutes les win conditions mais accompagnés d'un cimetière Je m'explique genre faire du cochon cimetière du bélet de combat cimetière du mollo cimetière genre toute ce sorte de saut enfin toutes les win conditions en fait accompagnés avec un cimetière Et je pense essayer genre je sais pas une fois par semaine justement de faire de faire un SD avec ça d'en faire une vidéo et d'expliquer Enfin les pourquoi et du comment est-ce que ça serait fort est-ce que ça serait pas fort etc et genre vous montrer jusqu'où on est allé en super défi Je sais pas peut-être essayer une fois enfin je sais pas combien d'essais j'aurais j'aurais le droit genre 2, 3 je sais pas trop C'est aussi de me dire en commentaire justement je cherche un peu à faire des nouveaux concepts de vidéos donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce qu'on pourrait améliorer dans le concept même si je pense déjà enfin ça c'est une bonne idée je trouve ça peut être sympa Ça peut être grave sympa à voir mais par contre il faut peut-être que je me focus en fait Parce que là je suis en train de me faire éclater en fait Ok on va peut-être parler un peu moins là on va juste essayer de Parce que je l'ai pas vu mais même il t'arrive en fait avec son gear Faut faire attention parce qu'une défaite ça va vite Une défaite ça va vite Ok Je vais repartir à gauche Ok je vais mettre les défis ici On va zap Allez le jeu en ice Il y a son gear on faut pas l'oublier J'avoue si je trouve pas je m'en fous Ce que je veux c'est la victoire et rien d'autre Ok Bon on a réussi à prendre notre tour il faut absolument pas qu'ils prennent notre tour Ok on va mettre tout Allez mi pk please Nice J'ai un niveau 7 ça me parait faible mais fort à la fois là Ok nice Bon on s'est fait un peu peur hein j'avoue je parlais je parlais je parlais j'en ai complètement zappé la game en fait Et heureusement on s'est repris parce que là ça aurait pu être la PLS Donc je reviens un peu à mes petits oignons Genre n'hésitez pas justement à me dire comment on pourrait améliorer le concept Est-ce que j'aurai le droit à un ou plusieurs essais Genre histoire de Est-ce que je dois faire la vidéo à partir de Enfin est-ce que genre je sors la vidéo si seulement j'ai fait 12 Enfin c'est vous qui me dites c'est vous qui 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 avait un peu les cartes en main j'ai envie de dire Mais je pense que ça peut être pas mal niveau concept au moins ça mélange un peu fun et tryhard Du coup il y aura le concept aussi Justement il y a le compteur de corps en vidéo Il y aura justement la vidéo sur une fois par semaine Genre sur une présentation de deck meta Bon super défi justement Et justement aussi ce petit concept là que j'ai envie de faire Genre un super défi également Ou comment dire Ou mers Où on essaye de faire des 12 victoires avec des combos Enfin avec un combo qui accompagne le cimetière Qui est pas forcément joué Genre comme coach au cimetière, ballon au cimetière, molle au cimetière Enfin de ce genre de choses Et je pense que ça peut être grave sympa Et au moins justement c'est Ça sera un peu plus fun et pas trop tryhard Même si ça le sera toujours un peu Parce que j'aime bien la performance Mais ça le sera un peu moins que la vidéo où je vous présente un deck meta Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ça Je pense que ça peut être pas mal Maintenant j'attends de voir vos retours et puis on verra bien Et je pense que si vous êtes chauds on commencera directement la semaine prochaine C'est simplement Ok là on prend la tour Il est niveau 6 également Il est niveau 6 Bon lui il a un bûcheron comme légendaire En vrai c'est cool d'avoir un bûcheron J'aurais bien aimé avoir un bûcheron à la place du mini pk dans mon deck Mais bon on peut pas tout avoir dans la vie Par contre le bûcheron qui avance vite On en a encore eu dans le coffre en énergie En vrai ça continue comme ça On va vite le baser niveau 10 C'est pas mal quand même déjà niveau 10 En étant niveau 6 C'est ouais Donc on va essayer de mettre une BDF Hop là On va essayer quand même de prendre les 3 coups Parce qu'on est connu pour ça Et là j'avoue la game d'avant C'est pas trop focus malheureusement On était plus en train de parler un peu de comment la chaîne va tourner Ok On va mettre la sorcière Ok on met son Son GR Euh non Please please Ok On va mettre un coup En fait ça m'embête là Parce que vu qu'il pêche plus à droite Du coup ça Ça m'empêche d'aller sur la tour du roi C'est un peu en kikinant pour moi ça Ok Sorcière qui va tue sa sorcière Est-ce que je peux partir genre Je pense Je pense que je pars j'ai en middle avec une petite MG Ok il joue une Valkyrie Ah putain j'avais oublié ça Ah non mais je suis pas focus là Je suis pas focus Il fait grave chaud Et j'avoue il est quelle heure Il est 2h30 du matin On sort de live donc bon Ok il y a la MG qui met tarif à la tour Les games qui sont un peu plus Anglais un peu plus intense Les gens qui se débrouillent un peu mieux qu'avant C'est cool Justement ça Ça met un peu d'enjeu dans les games Ok je vais partir direct On mette les MG derrière Ouais là je m'en fous Je défends pas Je ne défends point Ok ça a bien vu Il est super bien joué là Mais je ne pense malheureusement pour lui Que ça ne suffira pas Tu vas au pire Il va même pas prendre le tour Hop Nice On remet un petit 3 couronne Bon 77 victoires C'est cool Un petit plus 28 Du coup on arrive à combien Petit coffre en or aussi C'est toujours sympa On arrive bientôt à une nouvelle arène là non ? Ah oui c'est un mec glacé 2300 Putain c'est Ça monte petit à petit C'est cool C'est cool Il n'y a toujours pas de défi par contre Pour faire le compte hardcore en live Pour l'instant malheureusement 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 Toujours pas de défi pour ça C'est un peu en kikinant Après j'ai vu en fait Les défis classiques Je pourrais les mettre axés Au niveau 7 je pense Parce que niveau 8 là Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Ok What Qu'est-ce qu'il joue le monsieur ? Que joue-t-il ? Putain en vrai J'aime bien cette arène Parce qu'en vrai Quand on la regarde visuellement Genre c'est pas sombre C'est clair Et ça fait du bien aux yeux je trouve Ça rend le jeu magnifique Ah j'espère aussi Que vous êtes hype Par la mise à jour qui arrive Bah là quand je tente cette vidéo Il est 3h pratiquement Il y a apparemment Des vidéos qui vont sortir Sur les chaînes Des créateurs de contenu Demain 11h Et la match devrait arriver Je pense lundi Je ne la vois pas arriver Demain personnellement Enfin Je ne la vois pas arriver Aujourd'hui plutôt Mais Je pense qu'elle arrivera Elle arrivera sûrement Elle arrivera sûrement demain Enfin lundi du coup Pour moi Enfin oui Pour vous aussi Qu'on va regarder la vidéo Je pense plus que ça sera Dans les Zola Enfin comme d'habitude en fait Avec l'équilibra je pense Ok bon On parle on parle on parle Mais on met 2-3 couronne On est là en train de Voilà quoi De J'allais dire une connerie On va pas éviter Mais On va dire De patte nos adversaires Tranquillement Ok on a aussi Des nouvelles cartes Ah oui justement Vu qu'on a On a passé On a passé L'arène A 2300 Putain ça c'est cool Du coup on débloque Les coffres rapidement Ok Bon là on va donner du pk Hop Ça fait toujours de l'or C'est toujours bon à prendre Et là du coup Dernière game Pour avoir notre coffre à couronne Et la première game Qu'on fait véritablement Dans l'arène à 2300 Game d'avant Qui compte pas véritablement Vu qu'on était pas encore À 2300 Là du coup c'est la première vraie Ok On apprend de Kesso Niveau 8 de Shishigang Ok 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 On va être une tombstone J'ai pas vu les quêtes Que j'avais à faire par contre Un mini pk niveau 8 Un peu en kikinant ça On va être bip drag Ouf avec une valkyrie On va être la sorcière du coup Des cartes assez élevées Quand même le coco Ah ouais par contre Les deux dégâts de zone Pls pour lui Ok la mousquetaire Qui va mourir Avant que tu m'as mousquetaire Ah non Ça tue mon dragon avant Dommage On va mettre une MG Quand même derrière Ok la sorcière Qui va vite rapidement Gérer ses squelettes Pas besoin de mettre Pas besoin de mettre autre chose Ok Une petite MG Sur le chevalier Ça va tomber directement On va rajouter Un petit mini pk Est-ce qu'il met quelque chose d'autre On va juste zap Hop pour tuer rapidement Et le 3 couronne Qui va tomber Bon allez pour le kiff Les mecs Juste pour Pour faire un chiffre rond On va en faire une dernière 79 J'avoue c'est un peu stressant 79 On va en faire une dernière Pour faire 80 On va en faire une dernière Enfin ça se trouve je vais perdre Et puis le karma va me punir Mais bon On va croiser les doigts Pour pas que ça arrive Du coup on aura notre petit coffre A couronne Ça c'est cool Hop De l'or Des gemmes Ok on débloque un esprit de glace Ok des recrues Des garouilles Et de la mousse de terre Ok Et hop on en lance une petite dernière Et vu qu'il y a de l'or en plus A se faire avec Avec la ruée vers l'or De ce week-end Donc ça par contre C'est un peu embêtant Parce que ça arrive toujours Fin de saison Mais ça par contre Je sais pas ce que vous en pensez Vous Que ça arrive fin de saison Comme ça Moi je suis pas fan Vraiment je suis pas fan Après c'est un choix Mais bon Ils se disent sûrement Que les gens Prochent à ce moment là Mais bon Pour ceux qui sont en haut Ceux qui sont un peu plus haut Qui sont à leur record ou pas Ils ont peut-être pas forcément envie De dérush Et bon Après chacun son avis là-dessus Sur le sujet Ah il y a notre émote Bah il est tout le monde en fait Je suis con Ok Oh L'archet magique en légendaire C'est intéressant L'archet magique est quand même Une carte que je trouve Très très skill en vrai C'est une carte très forte Mais très sous-estimée aussi Parce qu'elle est pas facile à jouer Clairement Ok on va essayer de mettre Une mini pk directement Dans le dos du géant Ok on va reset La t2 instantanément Le mini pk boom Qui va la tuer Ok là l'armée de squelette derrière Armée de squelette T2 C'est bien joué de sa part C'est bien timé Juste après le zap On va essayer quand même de forcer Parce qu'on a encore Un tir de géant Avec une moitié de vie Au niveau du bv dragon L'amg qui va arriver derrière Tranquilou Et je pense que ça va prendre La tour Ok La tour qui tombe On ramasse de l'or Toujours ça de pris On va essayer de 3 couronnes On va essayer de 3 couronnes Parce que j'avoue La première game On a ce récent On a un peu paniqué malheureusement Mais en soit En soit ça passe Ok On va repartir du coup à droite Je vais pas Je vais pas repartir à gauche J'ai pas envie de m'enquiquiner Il a toujours patché une autre tour Donc J'ai le pouvoir quand même De décider où je vais Mais c'est plus logique Qu'il a la gauche Mais Mais en vrai je vais pas défendre Je pense En vrai je pense Je ne vais pas défendre Et je vais all in Ouais je vais all in Il a mis Il a mis Il a mis 11 de l'autre côté Dégage tôt le papillon là Please Il est all in de l'autre côté Donc Bon Ça devrait aller pour nous Je pense Donc on va s'appeler instantanément Ici Ok 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 Du coup on arrive A 80 victoires Du coup c'était 131 Je crois le record d'Axel On est à 51 games Ok 50 games Nice Ça avance petit à petit On est à 2375 Et on est débloqué Bouledonné Je vous laisse pas de glace Le choix Le choix est vite fait Même si ça se trouve Elle va être nerf Elle va être nerf soon Mais bon Mais bon on verra bien On verra bien Bon bah j'espère que cette Cette petite vidéo vous aura plu Du coup n'hésitez pas vraiment A répondre en commentaire Donnez vos avis Par rapport au concept Que j'ai donné Que j'ai donné en début de vidéo J'aimerais bien un peu Avoir vos retours Je dirai tous vos commentaires Il n'y a aucun soucis là-dessus Justement essayer de On peut s'entraider Donc c'est cool Vous me dites un peu Ce que vous voulez voir Et moi j'adapte en fonction d'eux Donc si cette vidéo vous a plu Les mecs Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu Et surtout à vous abonner Merci aussi pour les 13 000 abonnés Vous êtes vraiment insane Les mecs merci à vous Ça fait super plaisir Donc je vous fais des bisous C'était Waloof Peace tout le monde Sous-titrage ST' 501